Le graphique montre un mouvement rectiligne d'une moto. A décrit les trois secteurs de mouvement 1, 2 et 3. B détermine les accélérations respectives de 1, 2 et 3. C, quelle est la longueur totale du trajet parcouru? Nous observons que l'axe horizontal, c'est l'axe des temps T exprimé en secondes. L'axe vertical, c'est l'axe des vitesses V exprimé en mètres par seconde. Pour répondre au A et au B, nous allons simplement remplir ce tableau. Pour le mouvement 1, nous voyons que la vitesse augmente de façon régulière, de façon uniforme. Par conséquent, le mouvement 1 est un MRUA. Et pour ce MRUA, l'accélération se lit par nombre vertical, donc 10, divisé par nombre horizontal, donc 5. L'accélération est donc de 10 cinquièmes, c'est-à-dire de 2 mètres par seconde au carré. Cette accélération, on peut aussi la lire comme ceci, nombre vertical, 2, divisé par nombre horizontal, 1. Et 2 divisé par 1, ça donne aussi 2 mètres par seconde au carré. Mouvement 2 Nous voyons que la vitesse V reste constante pendant ces 3 secondes, et par conséquent, ceci est un MRU. Puisque la vitesse reste constante, l'accélération doit être nulle. Troisième mouvement Nous voyons que la vitesse diminue de façon régulière. Ceci, c'est donc un MRUD, un mouvement rectiligne uniformément décéléré, et par conséquent, l'accélération A3 est négative. On la lit dans le dessin par Nombre vertical divisé par nombre horizontal, Donc nous lisons 10 divisé par 4 10 divisé par 4, ça donne 2,5 Et puisque l'accélération est strictement négative, nous obtenons que A3 est égal à moins 2,5 mètres par seconde au carré. Au petit c, nous cherchons la longueur totale du trajet parcouru, Longueur que nous appelons L, et que nous exprimons en mètres. Pour trouver cette longueur, il suffit de trouver les 3 longueurs partielles, La longueur de ce mouvement 1, donc X1, plus la longueur de ce mouvement 2, donc X2, plus la longueur de ce mouvement 3, donc X3. Pour trouver ces 3 longueurs, nous avons ces 2 formules à notre disposition. Celle-là détermine la longueur du trajet parcouru lors d'un MRU. Commençons avec le secteur de mouvement 1. C'est un MRU1, donc nous pouvons appliquer cette formule-là, mais la vitesse initiale de ce premier mouvement est nulle. Donc il reste que X1 est égal à A1 fois T1 au carré divisé par 2. Le A1 vaut 2, et le temps T1 se lit dans le dessin, de là jusqu'à là, ce sont 5 secondes. Donc pour X1, nous trouvons 2 fois 5 au carré divisé par 2, c'est-à-dire X1 est égal à 25 mètres. Pour le mouvement 2, qui est un MRU, nous appliquons cette formule-là, formule qui donne de suite que X2 est égal à V2 fois T2. La vitesse V2 se lit dans le dessin, elle vaut 10 mètres par seconde, et le temps T2 se lit aussi dans le dessin, ce sont ses 3 secondes. Par conséquent, X2 est égal à 10 fois 3, c'est-à-dire 30. X2 vaut 30 mètres. Le mouvement 3, c'est un MRUD, donc de nouveau nous appliquons cette formule-là, mais cette fois-ci, la vitesse initiale n'est pas nulle. La vitesse initiale vaut 10 mètres par seconde. Donc, par cette formule-là, nous trouvons que X3 est égal à V2 fois T3 plus A3 fois T3 au carré divisé par 2. Comme déjà dit, le V2 vaut 10 mètres par seconde. Le T3, c'est le temps de là jusqu'à là, c'est-à-dire 4 secondes. L'accélération A3 vaut moins 2,5. Et le T3, ce sont de nouveau ces 4 secondes. Donc, pour X3, nous obtenons ce calcul-là. Ce calcul donne 40 moins 20, et donc X3 est égal à 20 mètres. Finalement, pour trouver la longueur totale du trajet, il suffit d'additionner 25, 30 et 20. Et ça, ça donne alors 75 mètres. Donc, la longueur totale du trajet vaut 75 mètres.